Bonjour à tous, Louisanne Venlandry en direct pour mon live de mercredi soir, 20h. Alors, j'ai pour vous un sujet vraiment, vraiment intéressant ce soir. Ce soir, on va ouvrir des possibilités. Alors là, je vais parler un peu plus doucement, lentement. Je vais attendre que les gens se connectent. Il y a des gens qui commencent à arriver. Alors, faites-moi signe quand vous êtes là. Faites-moi un petit coucou. Salut, allô, Stéphanie. Mylène se joint à nous. Donc, on est déjà rendu presque neuf personnes. Alors, ça commence à arriver. Vous savez que je prends toujours le premier cinq minutes doucement avant. Allô, Daniel. Bonsoir. Mylène. Coucou, Nathalie. Allô, Isabelle. Allô. Allô, Mireille. Donc, les gens commencent, j'osais. Bienvenue tout le monde. Alors, déjà, là, on est rendu 14. Ça commence à se connecter. Allô, Sylvie. Donc, ce soir, j'ai un sujet vraiment intéressant pour vous. On va parler de l'ADN. On va venir visiter notre ADN. Philippe, salut. Bonsoir, Philippe. Alors, Micheline qui se joint. Coucou, Micheline. Alors, faites-moi des petits pouces. Faites-moi des petits cœurs. Montrez-moi que vous êtes là. Allô, Fabienne. Salut, Isabelle. Bonsoir. Nicole. Donc, ça commence à arriver pas mal. Alors, oui. Alors, il y a pas mal de petits pouces qui sont là. Louis se joint. On est déjà rendu 20, plus de 20. Ça commence. Alors, partagez présentement. Coucou, tout le monde. C'est le temps de partager le live sur vos réseaux avant que le sujet soit vraiment commencé pour que les gens puissent vraiment nous suivre. Donc, là, vous avez le temps. Partagez sur vos réseaux. On est parti pour un nouveau live. J'ai beaucoup d'informations à vous donner ce soir. L'information importante. L'information qui va faire la différence. Salut, Chantal. Aurélie qui est là aussi. Alors, bienvenue tout le monde. Manon. Coucou, Manon. Alors, hey, ça rentre bien. Ça rentre au poste, comme on dit. Alors, vous arrivez rapidement. Je l'apprécie. Allô! Oui, t'es toutoui. Ouh! Alors, oui, ouvrez bien vos oreilles parce qu'on va en entendre des belles. Salut, Aurélie. Ça me fait plaisir que tu sois là. Allô, Diane. Bon, déjà, trois minutes que j'ai fait mes coucous. Donc, on attend encore un petit deux minutes que les gens se connectent plus. Bonjour, William. Donc, profitez-en pour partager. Et on va aller voir exactement qu'est-ce qui se passe cette semaine dans l'énergie. Allô, Sandra. Allô, Valérie. Alors, ça commence à aller bien. On est rendu presque 40 déjà en ligne. Donc, ça arrive. Faites-moi des petits pouces. Faites-moi des petits coucous. Le Schumann nous a vraiment, bien, pas joué des tours, mais il est venu nous décaper solide en début de semaine, je crois. Allô, Rémi. Je crois que c'était le lundi de Pâques. Allô, Marie-Ange. Allô, allô, tout le monde. Ça me fait plaisir de vous accueillir. Allô, Colombe. Alors, les gens, super. Vous arrivez rapidement. On est presque 40. Donc, c'est ça. Le Schumann nous a fait un petit tour de manège cette semaine. On est monté à 90. Vous vous souvenez, il y a à peu près 5, 6 semaines, 7 fins de semaine. Allô, tout le monde. Donc, il y a 7 semaines, 8 semaines. Lors d'un de mes premiers lives, je vous avais dit, « Wouh! Attachez votre sucre. Le Schumann vient d'attraper 36 Hertz. » Eh, mais là, OK. Eh bien, là, on a eu 90 cette semaine. Donc, à 36, allô, Isabelle, à 36, on se disait, « Mais, oh my God, qu'est-ce qui se passe? » Et là, on a eu du 90. Alors, vous irez voir dans le fil de nouvelles si vous ne l'avez pas vu passer. Mais je l'ai tout de suite mis. Dès que j'ai su que ça avait frappé 90, je suis venue le mettre sur la page pour que vous puissiez venir voir quel impact ça avait dans votre vie. Je vous dirais que j'ai eu beaucoup de commentaires qui disaient, « Oh oui! » On l'a senti, le 90 Hertz qui nous a frappé en début de semaine. Et le lendemain, je crois que c'était mardi, on a eu une belle, haute, grosse flambée. Donc, ça amène énormément de symptômes. Oui, Nathalie, elle a fait beaucoup de dodo, Nathalie. On a tous été impactés de façon différente. Mais un des grands symptômes du Schumann qui monte au-delà de 90, c'est des vibrations dans le corps très fortes, un sentiment un peu de tremblote, de la grande fatigue, des montées émotionnelles aussi. Oui, c'est tellement intense. Oui, maintenant, on le sent. Oui, je croirais qu'on l'a tous bien senti en début de semaine à quel point ça avait brassé. Et vous le savez, dans mes lives, depuis le début que j'en fais, je vous parle de l'impact de ce grand changement de fréquence sur notre corps. On a parlé des émotions, on a parlé des symptômes physiques, on a parlé de qu'est-ce que ça pouvait faire chez les extrasensibles, on a parlé des blessures d'enfance que ça pouvait éveiller. Oui, puis là, je vois les gens qui se connectent et qui me disent bourdonnement dans les oreilles, énormément. Bon, Isabelle me dit très émotive, fatigue, effectivement. Oui, tout le monde était vraiment, vraiment fatigué. bon, presque dépressive, me dit Sylvie, des grands, pas élancements de douleurs, mais des « iiii, moi » comme ça dans les oreilles, des symptômes aussi de douleurs. Je vous dirais que dans les grands symptômes que j'ai vus passer lundi, mardi, et ça, c'était nouveau, dans ce que moi j'ai vu dans le Schumann, bon, maintenant, on me dit « iro focus » définitivement, ouh, le cerveau, et j'ai vu des douleurs physiques. Alors, des grands symptômes inflammatoires dans le dos, dans la nuque, on m'a parlé des bras, on m'a parlé des mains, des jambes, dans le fond, partout, des pieds, mais avec des douleurs, là, à 9 sur 10, 10 sur 10, des grandes douleurs, alors ça, c'était pour moi un peu nouveau. Mais c'est sûr que si on passe de 36 Hertz à 90 Hertz, on peut présumer que notre corps va se mettre à réagir très, très, très fortement. Donc, heureusement, depuis mercredi, bien, depuis hier, je dirais hier, dans le milieu de l'après-midi, pouf, il y a eu une belle accalmie, ça nous permet de se reposer. Faites juste, faites-moi signe, parce que j'aime ça, moi, faire des petits sondages et voir comment les jambes se portent. Faites-moi signe avec un pouce ou un cœur si vous sentez que ça l'a diminué depuis que la fréquence de Schumann a baissé. Est-ce que vous vous sentez mieux? Est-ce que vous vous sentez un peu moins fatigué, un peu moins de symptômes? Faites-moi signe si vous sentez que vous avez ressenti dans votre corps physique, dans votre biologie et dans vos émotions, que oui, ouf, oui, alors je vois qu'il y a quand même pas mal de petits symboles qui circulent, donc on peut présumer qu'on est plusieurs à avoir senti que ça faisait ouf, que ça fait du bien. Bon, Nathalie me dit depuis hier, je t'en fais, en momme Nathalie encore, écoute, c'est sûr que pour les méga extrasensibles, le contre-coup de la vague de grande, grande, grande montée vibratoire peut nous venir nous impacter. Manon me dit une grande différence, éruption cutanée, j'ai l'impression que je suis inversée, me dit Ève-Marie. Bien, Ève-Marie, je ne sais pas si tu as vu ma petite vidéo, mais de faire le tapotting, ici sur la tranche de main, dans ces périodes intenses-là, de venir faire même si je suis inversée, je choisis de m'aimer totalement et profondément. Trois fois, même si je suis inversée, je choisis de m'aimer totalement et profondément. Ça peut faire la différence pour nous aider. Alors, coucou Francine. Bon, les gens se continuent de se connecter, mais je rentre dans le vif de mon sujet. Donc, je vous invite encore à partager la vidéo si vous ne l'avez pas fait sur vos réseaux, parce que là, je rentre dans le vif de mon sujet. Alors, la bonne nouvelle. Dites-vous que ce qui fait monter le Schumann à ce point, c'est beaucoup, beaucoup un impact qui vient du soleil, qui vient des grands vents solaires, des grandes tempêtes géomagnétiques qu'il y a sur le soleil. Et c'est ce bombardement, je vous dirais, de photons qui s'en vient sur la Terre et qui fait réagir notre belle Terre et qui fait, entre autres, monter la fréquence de Schumann. On a vraiment vu une corrélation entre les tempêtes solaires et ces grandes explosions et ces grands vents qui s'en viennent vers nous et le Schumann qui monte. Donc ça, c'est intéressant de voir qu'il y a un lien direct. Alors ces grands vents solaires amènent vers nous des grands, grands, grands champs de photons. Alors les photons rentrent, rentrent, rentrent sur Terre et amènent de la lumière jusqu'au cœur de nos cellules. Et la raison que cette lumière vient jusqu'au cœur de nos cellules, c'est pour travailler notre ADN. Alors vous savez à quel point, je ne sais pas si vous avez fait de la biologie au secondaire, au cégep, à l'université, mais l'ADN, c'est dans le centre du noyau cellulaire et ce sont nos codes, ce sont nos codes de vie. C'est notre bagage génétique et vous savez à quel point le bagage génétique est important. Alors, ce qu'on a su, là, c'est vraiment, il y a des scientifiques qui ont fait des recherches et qui ont vu que cette lumière, ces photons qui descendent sur Terre et qui font le Schumann qui nous montre, viennent rentrer ces photons jusque dans le cœur de nos noyaux cellulaires et viennent activer notre ADN par la lumière. C'est le docteur Fritz Popf qui a fait bou-pop-pop, Fritz Popf, pop-pop, pop, P-O-P-P, à le docteur Fritz Popf qui a fait beaucoup, beaucoup de recherches et qui a dit les biophotons qui arrivent sont porteurs de lumière, bien évidemment, et amènent des codes dans le centre de notre noyau cellulaire jusque dans notre ADN pour nous amener des grands changements bénéfiques. Et c'est ça qui est important de se souvenir, c'est que c'est bénéfique, c'est des choses qui vont venir nous aider énormément. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais dans le centre de nos cellules présentement, on a deux hélices d'ADN qui montent comme ça, deux petites hélices d'ADN. Et bon, l'être humain serait comme ça depuis, 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 presque toujours, en tout cas, depuis aussi longtemps qu'on a des microscopes pour aller regarder ce qui se passe dans le centre de nos cellules. On a réalisé dans les 20 dernières années, en faisant des tests sur certains enfants de mères qui avaient le sida, donc les enfants étaient portés par des mères qui avaient le sida, les mères accouchaient, bien évidemment, faisaient des batteries de tests à ces enfants-là et on a réalisé que certains de ces enfants-là naissaient avec trois hélices d'ADN. Pas deux, trois. Et là, alors là, les scientifiques ont commencé à faire « Wouhou! Qu'est-ce qui se passe là? » Et il y a eu beaucoup, beaucoup d'études en Chine, en Europe, aux États-Unis, dans plusieurs grands pays, on a découvert qu'il y avait des enfants qui naissaient avec trois hélices d'ADN. Et ce qu'ils ont réalisé, c'est que ces enfants qui avaient trois hélices d'ADN, donc peut-être qui avaient été portés par une mère qui avait le sida, bien de un, ne développaient pas le sida, de deux, si ils avaient le sida en naissant, se guérissaient. Alors là, ils ont fait « Waouh! » Il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau biologique du fait de passer de deux à trois hélices d'ADN. Et ensuite, on a réalisé, en observant ces enfants encore un peu plus, un peu plus, un peu plus, qu'ils avaient des capacités que nous, à deux hélices, on n'a pas nécessairement. Et on a réalisé que les enfants qui naissent avec trois hélices d'ADN sont télépathes à 100 %. Pas de friture sur la ligne. Pas de télépathes des fois, oui, des fois non. Ils sont télépathes complètement. Alors, ils entendent même d'une pièce à l'autre. Ils ont fait des tests avec plusieurs pièces de ce qui les séparait et les enfants jasaient ensemble comme des bons. Alors ça, c'est la première chose qu'on a réalisée. Donc, télépathie, quand il y a trois hélices d'ADN. Alors ça, c'est super la bonne nouvelle. L'autre chose que ça fait, trois hélices d'ADN, c'est que le corps ne devient pas malade. Le corps est presque en auto-régénération. Alors, pas de douleur, pas de maladie qui s'installe. Alors, ça fait la différence, une petite troisième hélices d'ADN. L'autre chose qu'on a réalisée, c'est que les enfants qui avaient trois hélices d'ADN faisaient déplacer les objets. Je pense que ça s'appelle la télékinésie. Je crois, j'ai peut-être pris une note. Moi, des fois, je prends des notes, des fois, je ne prends pas de notes. Je ne l'ai pas écrit. Bien, j'écris déplacer les objets. Alors, ils sont capables de déplacer les objets par la pensée comme ils veulent. Et ils ont réalisé aussi que leur corps était moins dense, comme si la structure moléculaire de leur corps était moins dense. Alors, vous voyez les avantages? Là, on passe de deux hélices à trois hélices, juste une de plus. Et vous voyez tous les avantages. Télépathie, télékinésie, le corps moins dense, pas de maladie. Alors là, on fait « wow! » Ça, c'est vraiment extraordinaire. Je ne sais pas si vous le savez, mais dans nos noyaux cellulaires, il y a nos deux brins d'ADN. Et vous allez comprendre d'où viennent le troisième et peut-être les autres brins. Il y a aussi ce qu'on appelle du « junk ADN ». Alors, nos scientifiques appellent ça de l'ADN poubelle. Donc, c'est-à-dire, il y a les deux beaux petits brins d'ADN et il y a autour des petites particules, des petits morceaux qui sont, en principe, de quoi sont composés les hélices ADN, mais ils n'ont pas l'air connectés, mais ils sont là. Alors, les scientifiques ont appelé ça du « junk ADN », de l'ADN poubelle. Est-ce que vous pensez, vous, parce que moi, en tout cas, je ne pense pas que le corps humain est fait de façon aléatoire où il y a des affaires qui sont bonnes et pas bonnes, genre qu'on n'a pas besoin, comme la médecine qui s'est amusée à enlever la rate parce qu'on n'a pas besoin, les amygdales parce qu'on n'a pas besoin. « Oui, bien non, on a ça, mais on n'en a pas besoin. » Moi, je pense que notre belle planète Terre et que notre corps est magnifiquement intelligent et parfait et je ne crois pas que ça se puisse des choses qui ne sont pas bonnes, genre des amygdales pas bonnes, une rate pas bonne, des parties de corps, une appendicite, c'est pas bon, on peut l'enlever. Alors, je ne pense pas que ça existe. Alors, je crois encore moins qu'on peut avoir de l'ADN poubelle ou du « junk ADN » dans nos noyaux cellulaires. Ça m'étonnerait bien gros qu'on ait des petits bouts d'ADN pas bons que, bon, ceux-là par hasard. Alors, vous pouvez comprendre un peu, je vais voir. Genre, est-ce qu'elle pourrait à partir de pièces en construire de nouvelles hélices? Exactement. Alors, c'est ce qu'on est en train de réaliser, Nathalie, c'est que par les poussées de photons, par la fréquence vibratoire qui monte sur Terre, ces hélices sont en train de se reconnecter et que le « junk ADN » qu'on aurait dans le centre de nos noyaux cellulaires seraient des hélices désactivées qui sont en train de s'activer. Ah, là, ça commence à être intéressant. Alors, si nous, on a deux hélices d'ADN, bon, et on est ce qu'on est, hein, moi, je vous dirais extrêmement limité, quand même, et que si on en a trois, on a tout, 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 tous ces symptômes-là, imaginez si on en avait plus. Alors là, moi, j'ai beaucoup lu, sur l'ADN, c'est quelque chose qui me fascine, même quand j'étais au cégep en lettres en 79, donc en 79, au cégep en lettres, je prenais tous mes cours libres en biologie avec les techniques infirmières et je trippais sur l'ADN. Je comprends maintenant pourquoi tout mon être était appelé à s'intéresser à ça. Donc, l'ADN serait en train de se rebrancher et tous nos potentiels seraient en train de se réactiver et il y aurait eu, parce que là, si on remonte dans les écrits sur ce qui se serait passé en Atlantide, en Lémurie et dans certaines grandes, grandes, grandes civilisations, on aurait eu jusqu'à 12, 24, 36 et 48 hélices d'ADN. Alors, si on a le potentiel qu'on a là, maintenant, nous autres, à deux hélices d'ADN, imaginez-vous ce qu'on serait capable de faire et de manifester à 12. Déjà 12, moi, je serais contente, parce qu'entre 2 et 12, c'est énormément de différence. Donc, c'est ce qui est en train de se passer. Les photons descendent sur Terre et réactivent nos hélices d'ADN qui sont dans nos noyaux cellulaires pour nous redonner nos capacités, pour nous donner notre plein potentiel. Et quand le Schumann s'en va dans le plafond à 90 et que les photons nous frappent, bien, c'est ça qui se passe dans notre corps. Donc, on peut bien avoir des douleurs, on peut bien avoir la tête bizarre, les oreilles qui sillent, etc. On est en train de se réactiver. Et c'est pour ça que je vous parle de ça ce soir, parce qu'on a visité dans beaucoup des lives dans les dernières semaines les effets peut-être un peu moins le fun avec aussi nommer les blessures qui guérissent, les blessures qui remontent, les patterns qui remontent. Et là, ce soir, je me disais, il me semble que ça serait le fun de parler de quelque chose de positif, de quelque chose d'extraordinairement magique et magnifique qui se passe à l'intérieur de nous et qu'on l'ignore. On l'ignore, on ne le sait pas. Et vous allez voir, en plus mon live va avancer, plus je vais vous montrer comment faire pour aider, vous, votre ADN à se réactiver. Qu'on ne va pas juste attendre que les photons du soleil nous frappent, on va venir travailler avec elle, on va venir l'aider à se reconnecter et à s'amplifier. Alors, il y a eu, comme je vous ai dit tantôt, des enfants qui naissent avec trois hélices. Alors ça, c'est super intéressant. Dans les dernières années, on a trouvé des enfants qui naissent avec quatre hélices. Ah, là, on est dans d'autres choses. Et mieux encore, on a trouvé des adultes nés plus tard, je veux dire plus tôt, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tôt que ces enfants-là et que dans l'ADN de ces adultes-là, les hélices sont en train de se reconnecter et que c'est visible au microscope. alors, ça veut dire que ce n'est pas juste les nouveaux enfants. On a beaucoup parlé des nouveaux enfants. Je vous ferai un live sur les nouveaux enfants. Je crois que ça va être vraiment important qu'on le fasse. On a parlé des enfants indigos, des enfants cristals, etc. Ils ont eu plein de noms et ces enfants-là arrivent avec des hélices de connectés, donc avec énormément plus de potentiel que nous. Et c'est là qu'on va pouvoir vraiment se dire que c'est peut-être ces enfants-là qui vont nous montrer le chemin de vers où et comment on pourra comme amener toute notre société à grandir d'une façon plus, je dirais, élevante et consciente que ce dans quoi on vit présentement. Et vous allez comprendre parce que je vais vous expliquer le lien avec ces deux hélices et qu'est-ce que ça amène comme manifestation des êtres humains à deux hélices. On pourra faire le lien et je vais commencer tout de suite parce que vous le savez je suis dans ma série sur les énergies. Alors on va pouvoir faire le lien tout de suite sur deux hélices d'ADN et les chakras. Alors on va faire le parallèle entre les chakras et les hélices d'ADN. Alors pour ceux qui m'écoutent ce soir faites-moi un pouce ou un coeur si vous savez c'est quoi un chakra. Je veux juste voir si j'ai besoin de faire un récapitulatif chakra. Alors faites-moi des signes si vous savez ce qu'est un chakra ou faites-moi dans le fil aussi. Bon alors il y a quand même pas mal de monde en ligne qui savent ce qu'est un chakra. Je suis super contente. Je vais l'expliquer extrêmement brièvement au cas que quelqu'un ne le saurait pas. Salut Suzanne! Alors les gens continuent de se connecter. Donc on a sept chakras principaux dans notre corps. Le premier vers le bas le deuxième en dessous du nombril le troisième au plexus solaire le quatrième au coeur le cinquième à la gorge le sixième là et le septième en cône comme ça par en haut. Alors ça c'est nos sept chakras de base on en a bien plus que ça et je vous ferai un live sur le huitième chakra éventuellement parce que c'est vraiment important d'entendre parler du huitième chakra mais pas ce soir. Alors on a ces sept chakras là et on a les hélices qui sont en train de se brancher et il y a des liens qui ont été faits entre quand on a l'hélice un et deux de brancher c'est parce qu'on vit sur un mode du premier et du deuxième chakra et que quand la troisième hélice commence à se brancher c'est qu'on commence à connecter à notre plexus solaire alors et si on fait un petit peu le topo de la première hélice la première hélice le premier chakra plutôt alors notre premier chakra le chakra rouge le chakra de la base ce chakra là il nous connecte à la terre mais il nous amène dans l'expérience de la matière le premier chakra c'est comment je vis avec mes sens comment je vis dans la matérialité comment je m'occupe de mon corps comment je me nourris comment je vis vraiment dans le côté vraiment matériel ça c'est le premier chakra je crois que vous serez d'accord avec moi pour dire que le monde dans lequel on vit présentement est quand même pas mal intéressé par la matérialité le tangible le concret la nourriture les plaisirs l'essence alouette alors le premier chakra et la première hélice viendraient nous parler de ce côté là plus terre à terre plus matière c'est parfait c'est une expérience à faire la deuxième hélice qui est en lien avec le deuxième chakra qui est en dessous du nombril ça c'est notre chakra de créativité c'est notre chakra de sexualité de reproduction il est là dans le bas de notre vente on peut bien faire le lien alors si on se dit que nous notre civilisation présentement a une ou deux hélices et qu'on regarde à quoi servent notre premier et notre deuxième chakra je pense qu'on peut faire le lien qu'on vit énormément dans un monde basé sur le matériel et sur peut-être la sexualité qui n'est pas ce que j'appelle moi la sexualité sacrée je pense qu'il y a une grande grande différence entre la sexualité sacrée et de la sexualité troisième dimension un peu plus animale ok on va le dire comme ça sans le juger juste le mettre comme une couleur donc dans un monde où il y a deux hélices de branchés qui sont en résonance avec les deux chakras dont je viens de vous parler on ne peut pas faire autrement qu'être dans le monde dans lequel on est présentement un peu plus matière pouvoir sexuel intérêt un peu plus moi je dirais mammiférien tu sais on vit dans un corps de mammifère notre âme vient s'incarner dans un corps de mammifère c'est parfait c'est une expérience mais le but c'est de spiritualiser la matière c'est de faire monter la fréquence de faire monter la conscience alors si on reste avec nos deux hélices et nos deux chakras je ne suis pas sûre qu'on va transcender notre mammifère aussi rapidement qu'on voudrait et je ne suis pas certaine qu'on va être capable de venir spiritualiser la matière comme on a voulu le faire dans notre intention peut-être d'incarnation alors vous comprenez alors on est en train par cette grande montée vibratoire de venir en rebranchant nos hélices d'ADN grâce à la lumière qui rentre on est en train aussi de réactiver nos chakras vous voyez la différence comment c'est profond comme transformation alors autant on se reconnecte à des pouvoirs infinis autant on est en train de réactiver notre plein potentiel dans tous nos centres de chakras qui sont des grandes roues de manifestation il y a un livre que je recommande toujours dans mon cours de kiné sur les chakras qui s'appelle les roues de la vie de Judith Anodea wow j'oublie si il y a une de mes étudiantes en ligne rappelez-moi le nom de famille de Judith Anodea à moi que ce soit juste Judith Anodea ça s'appelle les roues de la vie et elle donne vraiment un détail extraordinaire de à quel point ces roues d'énergie qui sont dans notre corps physique sont essentielles et qu'avoir le plein potentiel de nos chakras vient définitivement allumer nos hélices et vient nous donner le plein potentiel de notre corps qui est capable de bien 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 plus parce que oui Manon me dit que c'est un livre magnifique ça a du sens parce que les pouvoirs de télépathie de kinésie sont liés au chakra bien oui exactement et ça a énormément de sens donc si on a 20% de notre ADN d'actif et qu'on en a un 80% qui est en train de se réveiller bien je pense que c'est une extrêmement bonne nouvelle et qu'il faut comme venir embrasser ça qu'il faut venir honorer ce grand processus de transmutation qui s'en vient alors ça c'est ce que j'avais besoin de vous dire sur dans les nouvelles découvertes qu'est-ce qui se passe au niveau de l'ADN dans les hélices j'ai un autre sujet d'ADN je vais revenir après ça sur comment venir travailler sur votre ADN mais il y a une autre chose qui est très très importante dans les nouvelles découvertes qui viennent d'être faites dans les cinq dernières années c'est vraiment nouveau on a fait des découvertes qu'on a appelées l'épigénétique génétique pour gènes alors on est encore dans le même sujet et les scientifiques ont découvert que l'épigénétique nous donnait énormément d'informations sur ce qui était vraiment transporté et porté dans notre ADN et comment venir l'amplifier donc oui il y a les photons qui viennent nous l'amplifier mais nous pouvons nous dans des comportements et dans des prises de conscience venir aider notre ADN à prendre toute sa place et à se reconnecter donc dans l'épigénétique on a réalisé deux trucs la première chose qu'on a réalisé moi le soir où j'ai appris ça je me souviens exactement quel soir j'étais c'était c'était un soir où j'étais en train de regarder un reportage à découverte et on nous a expliqué qu'ils avaient découvert et écoutez bien ça c'est vraiment fascinant qu'ils avaient découvert dans les gènes des descendants des camps de concentration des empreintes qui montraient que les grands-parents ou les arrière-grands-parents étaient morts dans les chambres à gaz et ça causait de l'asthme chez les arrière-petits-enfants et les petits-enfants vous voyez les grands-parents n'avaient jamais connu leurs petits-enfants ils étaient morts dans les chambres à gaz dans les camps de concentration mais l'ADN que les petits-enfants avaient hérité des parents avaient porté le programme de mort de leurs grands-parents qui venait se manifester en asthme alors puis ça c'est un exemple parmi des dizaines et des centaines mais regardez juste comment notre ADN est puissant et comment il porte elle porte des programmes incroyables qui viennent de très loin qui peuvent monter jusqu'à la nuit des temps au début de l'humanité et que maintenant on vit à une époque où est-ce qu'on fait wow on le prouve mon live de la semaine prochaine je crois que je vais vous parler du transgénérationnel parce que vous allez encore mieux comprendre l'impact de ce que je suis en train de vous amener ce soir parce que le transgénérationnel mène notre vie en grande partie si vous n'avez pas écouté mon webinaire les trois spirales de répétition vous pouvez l'écouter il est sur mon site internet dans blog il est aussi sur youtube alors vous pouvez faire des recherches et trouver mon webinaire qui s'appelle les trois spirales de répétition et vous allez déjà avoir une idée de à quel point votre transgénérationnel est extrêmement important et là on réalise que des vieux vieux programmes d'ancêtre sont en train d'être prouvés alors moi je suis dans mon salon ce soir-là et j'ai fait la vague parce que je me suis dit moi je travaille avec mes clients depuis maintenant presque 15 ans à travailler le transgénérationnel et on est en train de prouver dans l'ADN que ça a un impact alors ça c'est le premier volet de l'épigénétique l'autre volet de l'épigénétique on a réalisé que les codes tous les codes de joie de réussite d'affaires extraordinairement positives que nos ancêtres et que l'humanité nous a transmis sont tous dans notre ADN et qu'il nous suffit de les activer et ils ont réalisé qu'il y avait des activateurs de codes d'ADN et que c'était à nous de changer des trucs concrètement dans notre vie de tous les jours pour activer le 100% potentiel de notre ADN parce que dites-vous une chose des deux hélices que vous avez d'actifs présentement c'est pas le 100% qui est actif dans le sens vous avez pas accès à la totalité des programmes et des potentiels qui sont dans ces deux hélices-là déjà là vous l'avez pas le 100% alors imaginez si vous commencez à brancher la troisième et la quatrième imaginez si vous commencez à activer le plein potentiel de toutes ces hélices-là qu'est-ce que ça va faire dans votre vie donc les scientifiques en épigénétique je garde mon focus ont réalisé qu'il y a une molécule qui s'appelle l'ARN l'ARN qui c'est bon l'ADN c'est l'acide désoxyribonucléique grand mot l'ARN c'est l'acide ribonucléique alors ce qu'on a réalisé c'est que l'ADN porte les programmes et que l'ARN les active et les diffuse dans l'organisme c'est l'ARN qui est la porteuse de nos codes et qui dit au corps oui ça c'est possible oui tu peux rajeunir oui tu peux être en santé oui tu peux manger tel truc oui telle attitude c'est la bonne à avoir alors c'est l'ARN qui véhicule tout ça et que c'est elle qui règle nos gènes alors voyez-vous et et c'est là que ça s'en vient c'est là que c'est intéressant je veux juste voir si j'ai bien pris mes notes et que j'ai pas tout fermé ah oui je l'ai ici alors ce qui en épigénétique a été prouvé qui vient ouvrir tout le potentiel de vos de vos gènes c'est les mots que vous utilisez on en a déjà parlé vous vous souvenez de mon web de mon live il y a quelques semaines sur les égrégores et les formes pensées si vous l'avez pas écouté il est là il est disponible encore dans la section vidéo donc allez l'écouter si vous l'avez pas écouté parce que tout ça a des nouvelles personnes qui se joignent à nous donc les mots qu'on emploie vont venir éveiller ou non les codes positifs et extraordinaires de notre ADN donc vous pouvez bien présumer que c'est les mots qui ont une haute vibration qui vont ouvrir le plus de portes je pense que c'est la grosse logique la fréquence qu'on a dans notre vie c'est-à-dire l'attitude l'attitude qu'on a la réaction qu'on a va faire que l'ARN va faire circuler les codes et va les activer encore un peu plus nos comportements aussi donc les comportements ben là c'est beaucoup de choses qui rentrent dans le comportement dans le comportement on va rentrer faire du sport ou pas en faire manger bien ou pas manger bien dormir prendre de l'air voyez-vous toutes les formes de comportement de réaction émotionnelle aussi qu'on peut avoir vont faire la différence dans comment notre ADN va s'activer on n'est pas juste dans ouais c'est meilleur pour moi parce que non non c'est pas juste meilleur c'est la clé alors vos comportements vos mots vos attitudes les aliments que vous mangez viennent activer grâce à l'épigénétique qui l'a prouvé vos codes d'ADN jupère l'ARN qui se promène partout et qui vient faire ok ce livre-là je l'ouvre alors le scientifique que j'ai entendu à un moment donné je pense que c'est Joël de Rossigny qui s'appelle avait expliqué un très très bon exemple pour montrer qu'est-ce que l'ARN faisait ou pas dans notre ADN il avait dit vous avez un livre de recettes mais il y a des pages qui sont collées donc toutes les pages qui sont collées vous pouvez pas faire la recette bien évidemment on peut pas la lire alors il disait en changeant vos mots votre fréquence votre comportement vos aliments en montant votre fréquence vous envoyez des codes dans votre ARN qui viennent ouvrir et décoller les pages qui sont collées pour vous donner accès à votre plein potentiel alors vous voyez ça marche de deux façons la vie est bonne on vit à une époque où on est aidé par les photons qui descendent du soleil et on est aidé par le Schumann qui monte et qui nous brasse la cage un peu et qui nous active nos codes d'ADN alors ça c'est la première bonne nouvelle ça se fait toute seule mais aidons-nous pour l'amour du ciel étant donné que l'épigénétique le dit et que c'est prouvé aidons-nous en venant nous activer nos codes d'ADN parce que on donne à notre corps je vous donne un autre exemple qui est quand même très intéressant on a réalisé que dans les ruches d'abeilles toutes toutes les abeilles naissent avec le même profil génétique le même à 100% le même et que ce qui fait la différence entre une ouvrière et la reine c'est que la reine est nourrie elle de gelée royale alors voyez-vous si on donne de la gelée royale à une abeille qui a le même code que toutes les autres elle va devenir la reine elle va devenir beaucoup plus grosse elle va devenir beaucoup plus puissante et elle va communiquer avec toute sa ruche par la pensée parce que c'est ça qu'ils font les reines les reines ils règnent sur la ruche par la pensée elles sont capables d'envoyer des codes très très loin pour rapatrier la ruche et ramener les abeilles à la maison quand il y a un danger par exemple ou qu'il y a quoi que ce soit qui se passe alors voyez-vous comment c'est intéressant alors nous qu'est-ce qu'on va faire avec notre ADN quand on va choisir nos aliments on va choisir nos comportements on va choisir les mots on va choisir nos réactions pour être capable d'aller activer et aider la fréquence qui est en train de monter sur terre et l'aider pour que nous on puisse venir tout faire une grande grande vague d'être beaucoup plus conscient et beaucoup plus évolué donc imaginez comment c'est intéressant alors faites-moi un pouce ou un coeur si pour vous cette information-là est nouvelle l'information de l'épigénétique qui dit que par nos mots nos comportements et nos aliments et notre fréquence on va décoller des pages de notre livre de recettes et qu'on va avoir accès à un plus grand potentiel imaginez comment c'est important Micheline m'a dit je veux être une reine garantie Micheline on veut tous être des reines on va se faire une terre remplie de reines et de rois et on va manger de la gelée royale bien vous riez mais c'est Mireille elle me dit on va manger de la gelée royale mais c'est pas fou c'est vraiment pas fou la gelée de royale porte une fréquence de conscience qui va faire de la différence aussi dans votre corps je vous dirais s'il y a des super aliments à venir ajouter bien ça ça fait partie d'un super aliment à ajouter c'est la bonne gelée royale pas celle de chez Jean Coutu en ampoule qui vient de la Chine moi je prendrais pas celle-là alors vous allez dans les magasins d'aliments naturels nous ici on en a même de la vivante qui est vendue dans le frigidaire dans un petit pot en verre avec une petite cuillère la belle petite gelée royale alors vous voyez comment c'est intéressant moi ma grand-mère Landry mangeait de la gelée royale dans les années 70 et du pollen d'abeille elle prenait ses deux cuillères à thé de pollen d'abeille tous les matins et elle disait à quel point ça faisait une différence pour elle et étrangement j'ai déjà parlé de ma grand-mère Landry au secret de votre âme donc si vous étiez au secret de votre âme vous avez entendu parler d'elle mais ma grand-mère Landry dans ses dernières années de vie est devenue une personne beaucoup plus douce beaucoup plus ouverte beaucoup plus spirituelle beaucoup plus consciente et je fais juste le lien présentement un peu en riant aussi mais quand même je fais le lien en me disant mais hey elle prenait de la gelée d'abeille puis elle prenait du pollen d'abeille à tous les matins elle prenait à manger du miel en rayon moi je me souviens j'allais chez elle et nous faisaient des tosses au miel en rayon et puis pour moi c'était comme vraiment cute de voir le miel qui était encore tout pris dans la petite cire donc vous voyez nos aliments comment ils peuvent être importants je m'en viens regarder l'heure parce que je ne le vois pas alors 20h41 on approche lentement de ma conclusion mais j'ai encore des trucs à vous dire donc on absorbe la lumière ça monte notre fréquence et ça monte ça branche nos hélices et nous grâce aux nouvelles recherches en épigénétique on a le choix de venir vraiment vraiment aller encore plus loin j'ai étudié moi avec une dame qui s'appelle Kishori Aird c'est avec Kishori à la fin des années 90 que j'ai étudié la kinésiologie à l'époque Kishori appelait ça la kinésiologie de reprogrammation après ça moi j'ai beaucoup quand même changé le contenu mais quand même tout avec la même base mais j'ai changé beaucoup beaucoup de choses et j'ai appelé ça la kinésiologie holistique que j'enseigne maintenant depuis 15 ans et Kishori a quand elle aurait été d'enseigner la kinésiologie de reprogrammation nous disait moi j'enseigne plus la kiné je vais travailler sur l'ADN c'est la voie de l'avenir il faut qu'on travaille sur notre ADN et elle a monté des protocoles pour venir travailler sur notre ADN et moi je fais ces protocoles-là je vous dirais depuis 17 ans et je les enseigne à mes étudiants je les ai faits à mes clients depuis tout ce temps-là et avec des résultats vraiment intéressant j'ai fait de la reprogrammation de l'ADN avec mon groupe de kinés il y a deux fin de semaine et on a eu vraiment on a eu des expériences extraordinaires donc si ça vous tente d'aller encore plus loin vous pouvez aller chercher les livres de Kishori et je vais vous les montrer donc le premier c'est comme ça qui s'appelle l'ADN démystifié moi j'ai mis une spirale parce que je l'ai tellement utilisé et dedans il y a des protocoles alors des phrases avec des commandes où par l'intention on vient travailler sur notre ADN où on va vraiment tester par contre les livres de Kishori ont été bâtis pour les gens qui savaient tester en kiné donc je suis en train j'ai déjà trouvé ma date je vous l'ai dit le 23 septembre 2017 je vais faire une journée d'introduction à la kinésiologie alors s'il y en a parmi vous que ça intéresse je vais mettre les liens sur la page de Quête Essence mais déjà tout est là sur mon site internet et vous pouvez déjà réserver votre place pour avoir l'introduction à la kiné moi je pense que la kinésiologie c'est incontournable dans la vie d'avoir accès à notre intelligence ciné et à venir tester des solutions donc pour faire les protocoles de Kishori c'est sûr qu'avoir la kinésiologie ça aide donc il y a l'ADN démystifié et il y a l'ADN et le choix quantique donc c'est les deux livres que Kishori a écrits sur les protocoles d'ADN et ils sont très puissants ils sont très efficaces pour venir éveiller notre plein potentiel on est dans une période sur terre de grande transition et on est en train de passer de deux hélices à trois à quatre et à peut-être plus alors c'est à nous de venir danser avec ce grand mouvement là et de s'aider alors aide-toi et le ciel t'aidera aidez-vous et votre ADN va se rebrancher pas mal plus rapidement donc je vous invite à vraiment conscientiser tout l'enseignement que je vous ai donné ce soir de réaliser à quel point vos mots vos fréquences vos comportements et vos aliments font la différence Nina me dit livre très intéressant effectivement Nina c'est des livres qui font la différence dans une vie alors il y a des gens qui ont perdu Colette me dit la diffusion de la conférence est arrêtée de mon côté oui pour Nathalie oui deux autres livres à acheter est-ce qu'il y en a d'autres qui ont eu un bris de diffusion faites-moi signe s'il y en a qui ont eu des bris de diffusion moi de mon côté je le vois habituellement quand ça vient de mon côté donc de mon côté il n'y a pas eu l'air d'avoir de bris de diffusion donc alors on va conclure avec ça ce soir votre ADN se réveille votre plein potentiel se réveille la balle est dans votre camp aidez-vous et vous allez retrouver votre plein potentiel et dites-vous qu'à chaque fois que le Schumann monte en fou vous faites la vague parce qu'il y a des trucs il y a des codes à l'intérieur de vous qui sont en train de s'éveiller et c'est pour votre plus grand bien c'est pour notre plus grand bien à tous ça fait toute la différence oui oui comme dit Nathalie ça va être beau tantôt mon Dieu on n'attend que ça on n'attend que ça donc je vous invite à conscientiser tout ça et il y a même un scientifique qui a dit et il a dit que l'ADN était selon lui le langage universel de la spiritualité notre ADN c'est comme des petits cristaux qui sont en train de s'éveiller dans chacune de nos cellules ces cristaux portent des programmes portent des potentiels d'expansion de conscience de potentiel même de manifestation dans la matière alors c'est à nous de venir honorer ce magnifique changement qui se passe et de venir l'accompagner par des l'accompagner par des intentions l'accompagner par des attitudes venez vous accompagner dans tout ça et ça va faire la différence donc je vous refais mon invitation que je vous ai fait la semaine dernière parce qu'il y a plein de monde après mon live la semaine dernière qui m'ont écrit et qui m'ont dit mais là tu nous parles d'un week-end avec lequel où on peut aller passer le week-end avec toi cet été qui s'appelle libérer votre karma et ils cherchaient le lien ils cherchaient le lien donc je vous ai remis le lien juste au-dessus du live donc il est là le lien si vous voulez venir passer trois jours à la campagne avec moi dans Acheneville dans un lieu extraordinairement magnifique le seul centre sur un grand grand lac donc on est tout seul bien il reste encore de la place pour s'inscrire libérer votre karma le lien est là donc ne le cherchez pas il est là juste au-dessus du live vous avez juste besoin de cliquer dessus et vous allez avoir toutes les informations pour pouvoir voir si ça vous tente de venir jouer avec moi pendant trois jours à libérer votre karma donc je vous dis bonne fin de soirée tout le monde on va se retrouver la semaine prochaine la semaine prochaine je vais probablement vous parler du transgénérationnel et j'ai une surprise pour vous la semaine prochaine donc je vous en parle pas tout de suite je vous ai préparé une surprise la surprise s'en vient à grands pas et je vais vous en parler un petit peu plus de ma surprise la semaine prochaine donc je vous dis une belle fin de soirée à tout le monde à l'autre Isabelle elle dit c'est trop court oui je peux comprendre Isabelle mais ça fait déjà presque 50 minutes et j'ai dit ce que j'avais à dire on aurait pu aller plus loin mais n'hésitez pas à me poser des questions quand je suis en live si vous avez des questions ça va me faire plaisir de vous répondre alors oui merci merci tout le monde merci alors on va continuer à surveiller le Schumann on va continuer à upgrader à venir nous nous rendre de plus en plus conscients et vibratoirement éveillés et on le fait tout le monde ensemble alors c'est important plus l'information se diffuse plus les gens allument et pourront venir travailler avec nous en conscience donc je vous dis bonne fin de soirée je vous dis à la semaine prochaine mercredi soir 20h je vais vous parler du transgénérationnel probablement des fois je change d'idée mes étudiants le savent alors je suis vraiment dans l'esprit du moment donc de toute façon ça sera le meilleur sujet c'est toujours le meilleur sujet pour le moment et je vous parlerai de ma surprise alors je vous dis bonne nuit à tout le monde bon après-midi si vous êtes en Europe ou bonne soirée et on se retrouve la semaine prochaine bye tout le monde on continue bon après-midi C'est parti.